On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réacte pendant laquelle je vais réagir à l'une de mes anciennes vidéos qui date d'il y a à peu près deux ans. Donc la dernière fois que j'avais fait ça j'avais réagi sur la vidéo comment résister aux envies sucrées et il se trouve qu'il y avait encore deux autres parties après celle-là. Du coup je me suis dit que j'allais faire la deuxième partie aujourd'hui histoire de voir un petit peu si les conseils que je donnais à l'époque sont toujours d'actualité ou si il faut tout revoir. Donc c'est parti ! Donc première astuce, on boit, on boit et on boit. De l'eau bien sûr. Et pour plusieurs raisons. Et là j'entends déjà les personnes que je côtoie habituellement qui vont rigoler en voyant cette première astuce qui pour eux leur semble libre parce qu'ils n'ont pas envie de voir quand ils ont faim. C'est logique ? Non. Et la première raison en fait c'est juste qu'on confond souvent la faim avec la soif. Ça je le répète assez régulièrement. Je pense que si c'est pas la première vidéo que vous voyez vous avez déjà dû l'entendre. Donc pour faire passer cette sensation de faim, nous ce qu'est-ce qu'on va faire, venez comme on est, on va manger. Sauf que du coup cette sensation ne va pas disparaître très très longtemps parce que forcément on ne s'hydrate toujours pas. La présent ça va être que si vraiment tu n'as pas soif et que c'est vraiment 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 de la faim, dans ces cas en buvant de l'eau ou des tisanes tu vas remplir ton estomac et ça va te faire tout de suite passer cette envie de manger. Pense à t'occuper juste après au cas où elle revienne quand même. Ah bah ouais comment ? Donc je suis d'accord et je suis pas d'accord à la fois parce qu'en effet on peut confondre la sensation de faim avec la sensation de soif. Alors la sensation de faim du coup c'est pas la vraie sensation de faim, la sensation physique mais plus l'envie de manger. On peut confondre l'envie de manger avec l'envie de boire tout simplement. Et c'est vrai que si vous avez soif et que vous essayez de combler cette soif avec de la nourriture, ça va dissiper un tout petit peu mais ça va du coup être compliqué d'assouvir cette soif parce que vous n'êtes pas en train de boire mais en train de manger. Donc c'est pour ça que c'est important quand on a envie de manger quelque chose de juste se poser la question de savoir si on a envie de boire aussi. Parce que des fois on va avoir envie de boire mais des fois non. Donc bien sûr on ne s'oblige pas à boire si on n'a pas soif. Mais je sais que moi des fois j'ai l'impression d'avoir envie de manger un truc sans avoir d'aliments précis en tête. Et je vais me dire ok donc ça j'ai pas envie, ça j'ai pas envie. Et là je suis passée devant mon robinet et je me suis dit est-ce que j'ai envie de boire ? Ah oui j'ai envie de boire. Donc en fait j'ai compris tout de suite que j'avais pratiquement pas bu de la journée et que c'était juste un problème d'hydratation et pas un problème d'émotion. Le deuxième point c'est que si vous avez soit envie de manger soit une faim physique, le fait de boire de l'eau ça va dissiper mais pareil ça sera que passager. Ça ne sert à rien de boire de l'eau si vous avez faim ou si vous avez envie de manger. Dans le meilleur des cas si vous buvez parce que vous avez faim et que là vous pouvez pas manger et que vous devez patienter un petit peu, ça va vous faire patienter peut-être un quart d'heure à une demi-heure mais pas plus. Et dans le pire des cas quand c'est une envie de manger émotionnelle, le fait de boire ça risque de vous conduire du coup à des compulsions. Donc je vous conseille pas du tout mais vraiment pas du tout de boire à la place de manger sauf si vous avez soif. Déjà par diminuer plutôt que d'arrêter tout d'un seul coup. Sinon tu vas vite te rendre compte que l'interdit à cette étrange faculté d'hyperphagie. Oui ! C'est comme ça qu'on se retrouve à se priver pendant 6 jours et qu'arrivé le 7ème jour on est en pleine crise d'hyperphagie. Numéro 3, tu vas... Je suis totalement d'accord avec ce que je viens de dire sauf qu'il n'y a pas besoin de diminuer les quantités des choses que vous voulez vous priver. Ne diminuez pas, ne vous privez pas. Dites-vous que de toute façon vous ne pouvez pas manger tout le temps la même chose. Bon j'avais déjà fait des vidéos sur le sujet mais là je me rendais déjà compte à ce moment-là que de toute façon quand on a une envie de manger, quand on a du coup des aliments que l'on aime manger, on ne peut pas en fait les enlever de son alimentation sans avoir derrière des compulsions et des crises d'hyperphagie en fait. Donc je suis toujours d'accord avec ce que je disais mais il n'y a pas forcément besoin du coup de diminuer les quantités des aliments petit peu par petit peu. Diminuer rien en fait. On a un budget pour les petites douceurs que tu vas diminuer progressivement. Et le must du must, je le répète, on ne fait pas ses courses le ventre vide. Mais c'est mieux quand même maintenant. On a envie de tout acheter. Et le but, ça va pas être de repartir avec tout le rayon sucrerie dans le chariot. Pourquoi pas ? Numéro 4. Ok, alors je ne sais pas pourquoi j'avais parlé du budget parce que c'est au final un petit peu comme se dire de diminuer petit peu par petit peu les quantités qu'on mange. Je ne vois pas l'intérêt, au contraire j'ai un budget qui est un peu plus grand maintenant pour les envies de manger. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ouais c'est chelou hein. Parce que le problème c'est que si on diminue le budget, ça veut dire qu'on va avoir tendance quand même à vouloir acheter le même type d'aliment. Mais prendre le moins cher. Et il se peut que parfois en prenant le moins cher, la qualité du coup soit moins bonne. Et si la qualité est moins bonne et qu'on apprécie moins l'aliment, on va mettre plus de temps à se rassasier. Parce que l'aliment ne sera pas à la hauteur de ce qu'on voulait. Et concernant le fait de faire ses courses le ventre vide, ben oui et non. Et du coup je vous ai fait une vidéo déjà sur le sujet il y a quelques jours ou quelques semaines. Du coup je vous renvoie sur cette vidéo là. Pour l'aliment que tu es en train de manger pendant ton craquage. Et prends sur toi surtout pour ne pas l'engloutir le plus vite possible. Ça c'est vrai. En croquant des petits morceaux et en prenant le temps de bien le mâcher. Oui. Tu verras que en faisant ça, tu en mangeras beaucoup moins que d'habitude. Numéro 5. Hé ! C'était pas mal pour une fois qu'il y a un bon conseil. Bien entendu, ben du coup le fait de le savourer, le fait de prendre son temps pour le manger, ben ça va du coup faciliter l'arrivée du rassasiement. Donc bon conseil Cindy ! Il va falloir que tu définisses l'émotion dans laquelle tu te trouves à ce moment là. Le plus souvent lorsqu'on a envie de sucre, c'est lié aux émotions. Oui. La peur, la tristesse, l'ennui et même la joie. Si, si c'est possible. Donc quand tu sens que tu es sur le point de craquer, tu prends un grand verre d'eau. Mais arrête avec un verre d'eau ! Très, 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 très lentement. Le but ça va être que pendant que tu bois ton verre d'eau, tu vas analyser dans quelle émotion tu te sens. Une fois qu'il va avoir trouvé cette émotion, il va falloir trouver une solution pour la masquer ou pour l'atténuer. Voilà, essayer de trouver quelque chose. Par exemple, si tu t'ennuies, il va falloir que tu te plonges dans une activité qui te passionne ou dans le travail. Dans n'importe quoi, sauf dans les sucreries. Un truc qui est pas mal aussi que... Si vous avez déjà une envie de manger, un aliment en particulier, c'est trop tard en fait. Votre cerveau, il a déjà trouvé le plan B. Donc le fait de chercher à dévier, ça risque de vous emmener vers des compulsions après par la suite. Donc c'est pas forcément la meilleure chose. Et au niveau de l'émotion, ça peut être compliqué parfois de savoir dans quelle émotion on est. Et pourquoi est-ce qu'on a là une envie de manger émotionnelle. Parce qu'on se rend pas forcément tout le temps compte non plus qu'on est en train de vivre une émotion. Donc peut-être le faire après coup, mais pas avant. Enfin en tout cas, une fois que l'envie de manger est là, ouais, il vaut mieux le faire après. De toute façon, je vous ai déjà aussi fait une vidéo un petit peu sur le sujet. Je vous laisserai du coup reparcourir un petit peu mes vidéos. Je vais pas en reparler ici, sinon je vais un peu radoter comme d'habitude. Le fait, ça va être de faire ton répertoire et d'appeler tes amis du coup pour prendre de leurs nouvelles. Ça en fait toujours plaisir. Mais évite de leur dire que tu les appelles parce que tu t'ennuies quand même. T'es pas comme moi là. T'es délicote pas ! Voilà pour aujourd'hui. Alors le fait d'appeler son répertoire, je pense que c'est aussi une bonne chose quand on s'ennuie. Bien entendu, c'est à faire avant que l'envie de manger émotionnelle arrive. Sinon dans tous les cas, après le coup de téléphone, l'envie sera toujours là. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. En attendant qu'on se revoit demain, je vous laisse comme d'habitude liker la vidéo, la partager et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.